Les palestiniens doivent acheter maintenant de l'eau aux israéliens alors que c'est de l'eau qui est exploité directement sur leur territoire. Les personnes qui étaient musulmanes à qui on a essayé de poser la question, elles ne voulaient pas être filmées, elles avaient peur d'avoir des problèmes. Nous sommes en Israël et Palestine, sur un territoire qui ne connaît pas la paix depuis de nombreuses générations. Pourtant, on l'aura vu, on l'aura entendu, nombreux sont ceux qui cherchent ici une stabilité et un avenir en paix sur un territoire qui est témoin de la dernière colonisation au monde. Et l'arrivée des extrémistes israéliens au pouvoir en fin 2022 est comme un nouveau mur érigé entre ces deux entités. Mais avant d'en faire une vidéo, allons d'abord à la rencontre de ces peuples. Sous-titrage ST' 501 Ce matin, il fait beau, il fait chaud et donc on va visiter Tel Aviv. C'est la capitale d'Israël, d'après les Nations Unies. Et depuis quelques années, Israël considère que c'est Jérusalem sa capitale. On va essayer d'éclaircir un peu tout ça. Et on voudrait poser des questions aux Israéliens, savoir comment ils s'y sentent. Le pays est ultra propre. Les gens sur la route, ils ne sont pas du tout excités, ils ne klaxonnent pas pour aucune raison. Tout est ultra carré et peut-être que les trois ans de service militaire, ils sont pour quelque chose. Voilà, on va essayer de poser des petites questions à tout le monde, essayer de mieux comprendre ce pays et toujours être dans une démarche d'ouverture à l'autre. Du coup, c'est parti, on va dans la capitale. Nous voilà à l'orée de la première ville moderne hébraïque au monde et devant nous s'étendent les gratte-ciels du complexe immobilier d'Azrielli. Nous ne ferons que les apercevoir car nous t'emmenons dans la vieille ville gorgée d'histoire, Yaffa en arabe ou Yafo en hébreu, qui signifie « belle ». Première impression, très sympa. Déjà, la conduite hyper fluide, les gens sont calmes sur la route, ça ne klaxonne pas, ils mettent les clignotants, ils respectent les voix et tout ça. Donc ça, c'est vraiment carré, donc c'est très agréable de conduire ici. Il n'y a pas de stress alors qu'on est dans la deuxième ville la plus importante de tout le pays. Ensuite, on arrive là, on s'est trouvé à un parking en bord de mer. Il y a une longue promenade qui longe toute la mer, donc c'est la mer Méditerranée, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vue. On a un super temps, il fait grand soleil, il fait beau, il fait chaud. Ça fait tout drôle parce que c'est vraiment parfait, la pelouse elle est hyper bien tendue, on dirait un gazon de golf. Il y a plein d'hélicoptères. C'est un hélicoptère d'aslo celui-là. Il y a une bombe sur le côté. Il y a énormément d'hélicoptères. Depuis qu'on est arrivés dans le pays, on en entend tous les jours. Et même des avions aussi qui passent très près. La promenade est trop sympa, il y a des gens qui font du vélo, des enfants qui courent. Il y a beaucoup de pêcheurs là. Et ça fait un peu ambiance, le monde parfait. D'habitude quand on rentre dans les grandes villes, juste la circulation, souvent on tombe pendant longtemps avant de trouver un parking. Il y a du monde, ça klaxonne et tout. Donc t'as même pas encore visité la ville que t'es déjà un peu tendu. Alors que ici c'est pas du tout le cas. Donc c'est très agréable. Et zen. Nous profitons de ce moment de quiétude pour aller à la rencontre des habitants, de celles que l'on surnomme la ville sans interruption. Je m'appelle Omer. Je vivais juste quelques blocs là, dans l'Île-Jaffa. Je suis dans un business high-tech. Je suis un ingénieur qui écrit des codes. J'essaie d'avoir fun avec ce beau jour au fin de décembre, vous savez. Europe est sous la pluie, New York est sous la pluie, et nous sommes. Vous voyez. Je m'appelle Kim. Je suis 27 ans. Je suis de Tel Aviv. C'est le meilleur endroit que j'ai rencontré dans le monde. C'est un peu cher, mais c'est beau vivre. Si je t'explique des amis ou des Français, quelle est la première chose que vous pensez ? Ils préfèrent se fêter. Comme nous. Ils sont bons au football. C'est presque. C'est presque bon. C'est presque bon. C'est presque bon. Merci. Yaffa est l'un des plus vieux ports au monde. En 1947, cette ville a été attribuée aux Arabes par le plan de partage initié et approuvé par l'ONU, qui prévoyait la création d'un État juif et d'un État arabe en Palestine. L'année qui suit, l'indépendance d'Israël est proclamée à Tel Aviv. Les États arabes s'y opposent, mais ils perdent la guerre qu'ils déclenchent contre ce nouvel État. Jaffa est alors fusionné avec la capitale juive. La vie à Tel Aviv est géniale. En Jaffa, c'est encore mieux parce que c'est la mixture des gens. Il y a des christians, des arabes, des israéliens et des jews. C'est une bonne mixture. Tout le monde est des bons amis, la plupart du temps. En Tel Aviv, c'est moins compliqué que les autres places, comme Jérusalem. Ville la plus chère au monde en 2021, elle est aussi appelée La Bulle, car elle se distingue du reste du pays pour son ambiance paisible, tolérante et relativement détachée du conservatisme religieux. Chaque année, plusieurs millions de touristes viennent flâner ici, dans les rues sinueuses de pierre aux multiples galeries d'art, à travers lesquelles le chant du muezzin résonne cinq fois par jour. À la fois cosmopolite, jeune et dynamique, Tel Aviv semble vouloir nous envoyer ce seul message. Cependant, les habitants restent bien conscients des problématiques politiques de leur pays. Pouvez-vous me dire si les gens vivent ensemble en paix sans aucun problème ? Non. Surtout maintenant, nous avons un nouveau gouvernement, qui est un peu extrême. Il y a beaucoup de gens religieux qui n'aiment pas les arabes. Je ne sais pas ce qu'il va falloir. Beaucoup de gens sont risqués. Les gens communiquent vivre en paix. C'est juste les extrémistes qui font toutes les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, pas un petit peu. Mais nous essayons de vivre en paix. A l'intérieur de la ville s'étale un marché aux puces, des bars, des antiquaires ou encore des restaurants. D'ailleurs, parlons un peu de nourriture. J'ai vraiment tout. Jaffa est bien avec le hummus. Tout est de l'Ouest, l'Indien, l'Franche. C'est vraiment bon alimentaire. Mes gens viennent d'Ouest Europe, donc ils viennent d'Ouest Europe, et ils viennent d'un pays de Marocco. Ah, vous êtes de tous les pays ? Ma femme est une mélange de Marocco et d'Iraque. Ah, Iraque ? Nous aimons Iraque. Nous ne pouvons pas aller à l'Iraque. J'espère que ça sera résolée aussi. Parce qu'il y a beaucoup de pays, j'aimerais aller, mais nous ne pouvons pas. Oui, Iran, Irak. Et même ta femme ? Non, elle ne peut pas, parce qu'elle est Israélienne. Je veux aller à l'Indonésie pour servir, mais je ne peux pas. Donc tout, même le Soudan, l'Egypte ? L'Egypte, nous pouvons, parce qu'on a un accord de paix avec eux. Et aussi le Jordan. Oui, on vient de s'acheter des sabirs. C'est un sandwich typique ici. Dedans, il y a plein de crudités, des œufs durs, des aubergines frites. Et c'est dans un petit pain tout trop bon. C'est ce qu'on peut trouver de moins cher avec les sandwiches Falafel, qu'on le trouve aussi partout ici. Voilà, bon app. Alors, où est l'Egypte ? Est-ce que vous avez des règles ou des règles dans l'Israël ? Tout le monde doit aller dans l'armée pendant 3 ans pour les enfants et 2 ans pour les femmes. Maintenant, je pense que beaucoup de gens ne peuvent pas le faire parce que les gens religieux ne vont pas aller dans l'armée. C'est difficile, c'est difficile. C'est difficile. Dans la ligne de front, parfois, il faut faire des choses. Mais c'est ce qui garde les gens ensemble. C'est difficile, vous savez ? Ça vous enseigne vraiment beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de l'Israël-Palestinien ? Je pense que ça ne sera jamais résolu. Personne ne va s'assurer pour une solution obvious. Mais vous voyez, les gens communs, c'est Jaffa. La plupart des gens qui vivent ici sont les Arabes. Nous avons une bonne relation avec eux. C'est un sujet... C'est un objectif. Non, vous pouvez... Tout le monde peut... N'importe qui, n'importe qui, si vous avez ces questions. C'est... C'est beaucoup compliqué. C'est politique. C'est un long temps. Je pense que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons résoudre. Nous voulons la paix, mais... Je ne sais pas si il y a un jour qui va arriver. J'espère, bien sûr. Ok. On a vu des Juifs faire leurs prières dans la rue. Là, je vois des Arabes qui fument la chicha. Et là, il y a un sapin de Noël. Ce qui est assez marquant dans cette ville de 600 000 habitants, c'est que c'est calme. C'est assez bluffant. C'est trop cool. On ne pensait pas trouver cette ambiance et cette atmosphère à Tel Aviv. Juste d'avoir une vie apaisante avec de la bonne bouffe et on est heureux. Il y a le truc qui ferme. Il est 16h12. Donc, dans à peu près une demi-heure, il fera nuit. Et donc, c'est Shabbat qui commence à la tombée de la nuit le vendredi soir. Et ça termine à la tombée de la nuit le samedi soir. Là, on est dans le quartier florentin. Il y a plein de street art. Et c'est un peu délabré. On dirait que ça a abandonné et tout ça. Mais on aime bien cet effet-là. Ça change du quartier touristique où tout est clean. Là, on est dans un truc beaucoup plus urbain. Il y a des couleurs partout sur les murs. Et les gens s'expriment. C'est trop chouette à voir. Il y a tout le monde qui est dessiné partout sur toutes les portes. On est passé dans la rue. On entendait aussi un petit peu de la musique techno. Il y a des plantes un peu partout. Même les poubelles sont taguées. Et ça sent la drogue. à la nuit tombée, nous passons au cœur du quartier florentin où les rues sont animées par les bars, jonchées d'œuvres d'art et dans lesquelles nous verrons plusieurs synagogues que l'on repère avec le chant de la prière du Hazan. Chou, nous salions cette ville à laquelle on s'est attachés car elle semble vibrer de sa diversité pour le vivre ensemble. Pour nous, c'est important le vivre ensemble. On aime voir un arabe en Israël juif qui fume sa chicha dans un marché aux poissons. Je trouve ça génial. Ce mélange culturel et le fait qu'on s'accepte les uns les autres. C'est dommage que des extrêmes soient élus et divisent les gens. Et comme tu peux le voir derrière nous, on voit des gros gros buildings. Tout à l'heure, j'ai fait des petits plans de rône et il y a des grosses piscines. C'est très luxueux. Tu sens qu'il y a beaucoup de moyens dans ce pays. Il y en a qui ne vont peut-être pas être d'accord avec cette appellation de pays. Donc, c'est un grand débat. On va essayer de comprendre un peu mieux tout ça quand on va aller en Palestine pour te montrer un petit peu. Je pense qu'il y aura peut-être des contrastes. On revient tout juste de notre visite de Nazareth. En fait, on est dimanche et tout était fermé. On n'avait pas du tout pensé à ça parce que depuis le début, on n'est que dans des villes juives où les magasins ferment plutôt le samedi pour Shabbat. Donc voilà, on s'est fait un petit peu à voir. On a quand même visité la basilique de l'Annonciation. Donc, c'est la basilique dans laquelle la Vierge Marie a appris qu'elle portait en elle le Fils de Dieu. Et donc, il y avait plein de représentations de la Vierge Marie de plein de pays du monde. Et donc, on a essayé de questionner un petit peu des habitants pour savoir ce qu'ils pensaient de leur vie en Israël, leur vie à Nazareth. Et après, on pousse un peu les questions en leur demandant ce qu'ils pensent du conflit israélo-palestinien. Ça nous l'a fait plusieurs fois, mais les personnes qui parlent très bien anglais et qui comprennent toutes nos questions depuis le début, d'un seul coup, ils ne comprennent pas la question. Oui, je ne comprends pas la question. Les personnes qui étaient musulmanes à qui on a essayé de poser la question, elles ne voulaient pas être filmées parce qu'elles avaient peur d'avoir des problèmes si elles en parlaient ouvertement. Et elles ont dit de toute façon, on n'est pas ici, on n'est pas en Israël. Ici, on est en Palestine. Maintenant, on va reprendre la route et on va aller vers le sud du pays. Et en allant vers le sud, on va aller dans différentes villes en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens. Apparemment, il y a un gros contrôle militaire israélien dans la zone. Donc, on va voir. On a envie de savoir comment les gens se sentent. C'est ça le plus important. Là, on arrive face à un petit checkpoint. Il y a deux, trois militaires. En tout cas, c'est interdit aux Israéliens d'y aller, mais il y a quand même des voitures devant nous. Il y a des gens qui doivent avoir des autorisations spéciales. Il y a une queue de plusieurs kilomètres. On est de la Palestine à Israël. Il y a une queue de plusieurs kilomètres. Là, ça fait qu'à les trois minutes, qu'on roule. Et là, il y a des différences qui sont notables. Déjà, les gens, quand ils voient la caméra sur la route ou qu'ils voient la plaque française, ils nous font des grands coucous et limite, ils nous courent après pour nous inviter à boire un truc. Il y en a plein qui nous ont fait venez, venez, venez. L'état des routes, ce n'est pas du tout les mêmes. Et on retrouve ces fameux Dodan par milliards sur les routes. Et il y a des déchets absolument partout. Et on voit que les séparations entre les routes, c'est pareil, c'est moins travaillé. On vient vraiment de rentrer dans une autre atmosphère. Hello. Hello. Excuse me. Hello. Hello. You speak English? Where we can find the bread? I don't know what it's called in English. Mahmas. 77. Yeah, yeah. The shop? There is... Bread? Bread. Hayak Allah. Hayak? Hayak means... You're welcome. Okay. Hayak. Hayak. Afran. Le mec, il s'est arrêté alors qu'on lui parlait pas. Je parlais au mec qui avait du pain dans la main. Et lui, il a vu que j'avais besoin d'aide. et tout de suite, il vient. Et qu'est-ce que tu veux? Génial. Le mec, il a vu que la main est un prêve. Et lui, il a vu que la main est un prêve. Il y a du pain que tu veux. Mais il a vu que la venue est un prêve. Et je paye. Je paye. Plus deves que tu veux? N'est-ce que tu veux? Pas de problème. Je dois payer. Pas de problème. C'est bien. Merci. 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 Il n'en a pas mis quatre. En plus, il en a mis genre huit. Trop sympa. Ben voilà, les pays. Bref, c'est incroyable. Pour l'instant, on ne voit pas de militaires. Vous avez dit qu'il y avait une énorme présence militaire dans plein, plein d'endroits. Actuellement, Israël est en train de... Il y a le territoire de la Cisjordanie. Et dedans, il y a plein de petits territoires qui sont annexés ou qui appartiennent entre guillemets à Israël. Donc voilà, on est en Palestine. C'est beaucoup plus modeste, beaucoup plus chaleureux et accueillant. Bien qu'en Israël, on a quand même été bien accueillis par certaines personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a bien des colonies israéliennes en Palestine. On les a vus de nos propres yeux hier soir. D'un seul coup, en fait, un énorme mur en béton avec des barbelés. Et c'est vrai que de nuit, on ne voyait pas trop. On a juste vu des soldats qui avaient 18-19 ans avec des gros fusils d'assaut qui surveillent la route, en fait. Et ça fait même des bouchons. Ils contrôlent des voitures, etc. Ils sont vraiment en territoire palestinien. Ils occupent les axes principaux et des parties du pays. Ce qui est choquant à voir, je trouve, c'est le contraste. Parce que les militaires, ils sont vraiment très, très armés. Ils sont cachés dans des tours entourés de sacs de sable. L'arme pointée sur les véhicules qui passent devant eux. Et en face, les gens vont au travail. Ça fait bizarre d'être pointé avec une arme alors que toi, tu n'en as pas. Parce qu'on ne refait pas l'histoire, ça ne sert à rien. Il y a toujours des mensonges, des choses que l'on ne sait pas. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la Palestine se fait coloniser. Il n'y a pas de doute, ça ne sort pas de notre chapeau. Et des fois, on a l'impression que c'est un sujet qui est tabou. Alors les Arabes, là-dessus, ils n'ont aucun tabou. Pour eux, la Palestine doit avoir son propre pays. Et en plus, là, le gouvernement israélien vient de passer... Il y a plusieurs têtes qui sont extrémistes. Du coup, le phénomène va certainement s'empirer, quoi. Et c'est fou parce qu'avant, c'était des guerres, effectivement, qu'Israël a gagné. Mais aujourd'hui, tu vois Israël, c'est les gros buildings. Tout est propre, les grosses constructions, c'est hyper moderne. Tu vois des entraînements de chars. Tu entends des avions de chasse toute la journée, des hécos d'attaque. Et là, tu arrives en Palestine, on a vu un paysan avec son vieux tracteur, ses moutons. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Maintenant, il faut essayer de réussir à discuter avec des Palestiniens. Et ce n'est pas facile d'aborder cette question. Les deux premières fois qu'on l'a fait, les gens ont eu peur de nous parler. Donc, au-delà des politiques et de tout ce qu'on peut entendre chez nous à la télé, il y a toujours une autre réalité parmi les citoyens. Et c'est ça qu'on a envie d'entendre. Alors, chacun a sa réalité, mais on essaie d'interroger un maximum de personnes pour comprendre. Mais pour l'instant, les Israéliens qu'on a questionnés, ils veulent vivre en paix, en fait, comme la plupart des gens dans le monde. Il y a clairement une politique israélienne agressive sur l'eau, sur les territoires palestiniens. Et la plupart des colonies sont sur des points stratégiques. Et ils sont littéralement en fait en train d'assécher la Palestine. Et la Palestine aujourd'hui a du mal en fait à gérer son agriculture. Donc, sur les colonies israéliennes, il y a un énorme périmètre en plus tout autour, où les Palestiniens ont interdiction de construire. Et du coup, ils peuvent même pas construire des puits. Il y avait des barbelés avec le drapeau israélien. Et on se demandait un peu ce que c'était. Et on a cru reconnaître une espèce d'énorme puits d'eau. Enfin, ils étaient en train de prendre quelque chose dans le sol. Et ensuite, il y avait des tuyaux qui couraient le long de la montagne. Et donc, on a un petit peu poussé les questions à savoir comment ça, on comprend pas, on est en Palestine, pourquoi il y a des trapeaux israéliens. Et il y a un monsieur qui parlait bien anglais. Et du coup, il nous explique qu'il n'y a pas de problème entre Israël et Palestine, que les gens vivent très bien ensemble, en harmonie. Ici, à l'Ouest-Bank, ils vivent ensemble. Les génie et les palestiniennes. Je peux vous rappeler. Tout le monde a un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ici. Bien sûr, mais nous parlons ici. C'est comme si tu prends l'eau de l'air. Oui, mais c'est pour les palestiniennes ou les israéliens ? C'est pour les israéliens. On lui dit, mais pourquoi on voit des militaires lourdement armés partout ? Il répondait avec moins le sourire, on va dire. Et il changeait de sujet. C'était un peu flou. Enfin, bref. Vous dormez là-bas ? Oui, oui. Oui, là-bas. Tous les problèmes sont uniquement dans les nouvelles. Dans la vie réelle, nous vivons très bien ensemble. Si il n'y a pas de problème, pourquoi il y a tellement de militaires ? Les simples gens vivent très bien ensemble. Tous les problèmes sont les politiques. Et où vont-ils finir le voyage ? Je ne sais pas. Enjoyz votre voyage. Have a nice day. Take care. Stay in peace. Always in peace. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on était à ce moment-là en territoire palestinien, et qu'il y a ce bâtiment qui vient puiser de l'eau dans le sol entouré de barbelés et de murs de plusieurs mètres de haut avec le drapeau israélien. Et après, on a suivi le tuyau et il allait dans une autre base et c'était écrit en hébreu sur les panneaux. Il y a des palestiniens qui doivent acheter maintenant de l'eau aux israéliens alors que c'est de l'eau qui est exploitée directement sur leur territoire. C'est un truc de fou. On a du mal à comprendre comment il peut y avoir un accord de paix. C'est difficile d'avoir la vérité sur un sujet comme ça, mais on prend partie pour l'humain surtout. Et comme c'est Israéliens qu'on a interrogé, on veut juste que les gens vivent en paix. Et aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas une guerre entre deux pays, c'est juste une occupation d'un pays sur un autre. Le contraste, il est trop important. Et voilà, on va continuer à aller un peu en Palestine, on voit bien que ce n'est pas des gens qui sont agressifs. Putain, la politique ! Ça fait du mal, hein ? Ça fait du mal. Donc tu vois sur ce panneau, il est écrit Cette route amène dans la zone A, donc sous l'autorité palestinienne. L'entrée pour les citoyens israéliens est interdite et c'est dangereux pour vos vies. Et c'est contre les lois israéliennes. Et on a les mêmes panneaux avant les territoires israéliens mais dans notre sens. Nous l'avons vu ici, le contraste entre ces deux entités est saisissant. La situation est extrêmement complexe, les revendications sont multiples et les extrémistes font obstacle à un accord de paix pour les peuples. Dans le prochain épisode, on t'emmène à Jérusalem, berceau des trois religions monothéistes. Nous y étions le 4 janvier, le jour qui a suivi la provocation du nouveau ministre de la sécurité intérieure israélien à l'esplanade des mosquées, qui est le troisième lieu saint de l'islam au monde. Cette provocation symbolique, faite par l'un de ses prédécesseurs en 2000, avait conduit à une guerre civile qui a duré cinq ans. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt !